Salut à tous, pour cette troisième vidéo dédiée aux synthés modulaires. Je rappelle que cette troisième vidéo est la première série de vidéos qui est vraiment pour aborder les bases de la synthèse modulaire. Il faut voir ces trois vidéos comme une introduction, pour voir vraiment les notions et comprendre un petit peu des notions de base. Mais ces trois vidéos servaient vraiment de préambule et on attaquera vraiment les choses concrètes, dans le détail, à partir de la prochaine vidéo. Vraiment là on verra concrètement comment ça marche. Cette troisième vidéo, on va parler des signaux qui transitent dans le modulaire puisque le principe du modulaire c'est de relier les différents modules par des câbles de patch. Et donc aujourd'hui l'objectif c'est de voir ce qui transite dans ces câbles de patch. Je tiens à préciser tout de suite qu'on attaque là vraiment le cœur de ce qu'est le modulaire et que c'est aussi ce qui est le plus complexe. Donc aujourd'hui on va voir de manière un peu théorique. Donc ça va sûrement à la fin de cette vidéo, vous aurez sûrement plein énormément de questions et des choses qui vont vous paraître un petit peu floues. Et il ne faut surtout pas avoir peur de ça. Puisque, je le répète, à partir de la prochaine vidéo on va rentrer dans le concret et là tout ça devrait s'éclaircir parce qu'on va reprendre vraiment, on va repartir de la base avec des applications concrètes. Là c'est vraiment le dernier volet d'une petite série d'introductions. Donc voilà, surtout si vous vous dites à la fin de cette vidéo trop de notions, c'est compliqué, etc. C'est normal, si vous n'avez pas tout saisi, c'est normal. Voilà, c'est vraiment une introduction pour comprendre, enfin voir plutôt que de comprendre, voir les principes de fonctionnement mais en aucun cas les maîtriser à la fin de cette vidéo puisqu'en fait finalement, cette question des signaux qui transitent dans les capes de patch, c'est celle qui va vous tenir de votre premier jour avec le modulaire jusqu'au dernier et je pense que même quand vous serez très averti, vous continuerez à avoir des surprises en branchant des capes de patch alors que vous maîtriserez la théorie. Donc voilà, c'était le petit pre-ambule. Donc voilà, là on va venir regarder d'un petit peu plus près ce qui se passe. Donc vraiment, la première chose à savoir qui est indispensable avant de parler d'audio, de CV, de Gates et de Triggs, on reviendra un petit peu plus tard sur ces notions, il faut savoir que dans les sorties de nos modules ne circule que de la tension électrique. Et ça c'est vraiment la chose essentielle à savoir, c'est-à-dire que quel que soit le type de signal, la façon dont on va utiliser le signal, c'est toujours une tension électrique qui sort du câble. Donc ce câble, en fait, là il est relié sur un module, ce qui va sortir, c'est une tension électrique qui peut être constante ou en mouvement. Donc si elle est constante, ça va être très très simple, donc c'est lié aux limitations de l'alimentation, si elle est constante, elle va pouvoir être, par exemple, de 0V, de 1V, de 2V. Donc en règle générale, sur le modulaire RORAC, dont il est question ici, le maximum c'est 8 ou 10V. La plupart du temps, 8V. Voilà, donc ça c'est vraiment la chose la plus importante. Si vous comprenez bien ça, vous aurez tout compris très vite. Donc dans nos câbles de patch, c'est une tension électrique qui sort, qui peut être positive, mais qui peut être aussi négative. Qui peut être, comme je vous le disais à l'instant, fixe, donc là c'est le plus simple, mais qui peut être aussi en mouvement. Et alors là, encore une petite subtilité, c'est-à-dire que notre tension électrique peut bouger, elle peut bouger de manière unipolaire, c'est-à-dire entre 0 et un voltage positif ou entre 0 et un voltage négatif, ou bipolaire, c'est-à-dire bouger entre un voltage négatif et un voltage positif. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour la théorie, mais voilà, c'est vraiment... ça va sembler très abstrait, mais vous verrez que quand on reviendra sur les exemples vraiment très très concrets, vous allez voir que finalement c'est assez simple à comprendre. Donc maintenant, il y a différents noms que je citais précédemment qui correspondent en fait à ce que font ces voltages. Donc le voltage, on va dire, le plus que vous connaissez le mieux, c'est l'audio. L'audio, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est un signal qui bouge à une vitesse très élevée. Donc voilà, si par exemple ici, je prends la sortie d'un oscillateur, donc par exemple ici, je vais prendre sa sortie sinusoïdale, donc sinusoïdale, c'est-à-dire que c'est une forme de sinus, vous vous rappelez de vos cours de maths, et donc en fait, là ce qui se passe, c'est que je vais avoir une tension électrique qui va bouger de manière sinusoïdale à une certaine vitesse. Et je vais commencer très très bas, justement. Donc à vitesse très très basse, on ne peut pas l'entendre, et quand je vais augmenter sa vitesse, vous voyez, en augmentant la vitesse de mouvement de la tension électrique, donc de cette sinus, eh bien, je augmente, enfin, le son devient audible, et j'obtiens sa fréquence. Voilà. Donc ça, c'est les signaux audio. Donc les signaux audio, c'est un voltage qui bouge à une vitesse élevée. Ensuite, on a ce qu'on appelle les CV, pour Control Voltage. Donc ça, ça regroupe en fait énormément de choses. Donc, Control Voltage, parce que dans le modulaire, en fait, vous pouvez contrôler les paramètres de vos différents modules avec des tensions électriques. Donc, par exemple, je vais prendre... On va garder donc notre oscillateur. Je le remette à une fréquence audible. Et donc, je vais passer par ce module qui va me permettre en fait d'appliquer avec ce potentiomètre, en fait, j'envoie un voltage. Donc là, je suis à zéro, à peu près, et je vais pouvoir monter progressivement de zéro jusqu'à 5 volts. Voilà. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que cette tension électrique, donc lui, il envoie un voltage fixe que j'ai défini avec le potentiomètre. Vous voyez qu'il reste au voltage. Et en fait, finalement, c'est un peu comme si je tournais ce potentiomètre. Donc là, c'est ce qu'on appelle un Control Voltage. C'est-à-dire que c'est un... Donc là, en l'occurrence, c'est un voltage qui ne bouge même pas. Et donc, sa tension électrique est envoyée comme information à mon oscillateur qui, du coup, déplace cette valeur-là. Donc ça, c'est pour un Control Voltage fixe. Mais on a aussi des Control Voltage qui peuvent être en mouvement. Donc, des Control Voltage en mouvement, en fait, finalement, c'est un petit peu comme mon oscillateur, mais à vitesse beaucoup plus réduite. Donc, par exemple, je vais utiliser ici un LFO. Et donc, lui, il va envoyer, en fait, un voltage qui monte de manière abrupte et qui redescend. Donc, il monte. Alors, je ne sais pas exactement, je pense qu'il monte à 5 volts. Et il redescend tout doucement jusqu'à 0. Il monte, il redescend à 0. Il monte, il redescend à 0. Et donc, du coup, sur une pitch, vous voyez, je peux le mentir un petit peu. Et là, on entend la forme qui se dessine. Donc là, je contrôle toujours le pitch de la fréquence de mon oscillateur. Et donc là, c'est toujours un contrôle voltage. Voilà. Donc ensuite, dans les autres types de signaux, on parle aussi de gate et de trig. Donc, les gate, on va commencer par les gate. Le gate, en fait, c'est un voltage qui a juste deux valeurs. Une valeur maximale est 0. Donc, c'est en fait une forme carré. Donc, celui-ci, il sert... Non. On reviendra vraiment sur les applications plus tard, quand même. Enfin, juste pour vous le dire, vous le mettez dans un coin de votre tête, mais on y reviendra plus tard, ne vous inquiétez pas. Les gates, en général, servent pour les claviers. C'est-à-dire que notre clavier va envoyer une information de CV, donc une tension en fonction de la note sur laquelle on joue. Voilà. Donc, plus je joue une note aiguë sur mon clavier, plus je vais envoyer une tension élevée. Et quand j'appuie, il envoie un gate, c'est-à-dire une information, un voltage de position haute et quand je relâche, un voltage position basse. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et enfin, on a les trig. Les trig, c'est un petit peu le même principe que le gate, sauf qu'en fait, c'est une impulsion très rapide. donc c'est aussi une forme carrée, c'est-à-dire qu'il monte à son voltage maximal, il redescend aussitôt à zéro. Et ça, en règle générale, c'est ce qui nous sert à, par exemple, à envoyer une horloge pour nos séquenceurs. Mais, on peut aussi en avoir qui sont aléatoires. Je ne sais pas si vous voyez les petites LED là-haut qui clignotent, mais par exemple, là, ce sont des triggers aléatoires. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un petit peu, je répète une fois de plus, tout ça, on y reviendra vraiment en détail, concrètement, quand on abordera chaque module, mais là, c'est vraiment pour que vous ayez la théorie générale. Ce qui veut dire qu'en gros, une fois, si vous assimilez bien tout ça, que, finalement, rien n'empêche d'utiliser mon oscillateur comme source de contrôle voltage. Puisque lui, il envoie également des tensions électriques qui bougent, sauf qu'il les envoie à vitesse très élevée, et bien, rien ne m'empêche d'utiliser un oscillateur pour la sortie d'un oscillateur pour contrôler un autre paramètre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire d'idiot. Par exemple, par exemple, ici, j'ai un module qui est un module de grosse caisse, de TR808. Lui, c'est un module qui a besoin d'une entrée gate. Un gate, je vous ai rappelé, c'est un voltage qui a deux positions, position haute, position basse. Du coup, position haute, position basse, qu'est-ce qui existe comme ça sur mon oscillateur ? La forme d'onde carré d'un oscillateur, c'est une forme d'onde qui est comme ça, donc ça veut dire qu'il n'y a que position haute, position basse. Donc du coup, je vais utiliser la forme d'onde carré de mon oscillateur pour déclencher ma boîte à rythme par mon sort de grosse caisse. C'est un truc un peu idiot, c'est juste pour que vous voyez un petit peu comment on peut détourner. C'est un exemple et je vous rappelle, je l'en redis, désolé de me répéter, mais vraiment, ne vous inquiétez pas, on reviendra vraiment en détail là-dessus. Donc là, je vais descendre à une fréquence assez basse. Et donc là, vous entendez le son de boîte à rythme qui est contrôlé par la vitesse de mon oscillateur. Donc mon oscillateur, tout à l'heure, quand je descendais très très bas, on ne l'entendait pas. Donc vous voyez, là, j'ai une forme d'onde carré qui déclenche donc ma boîte à rythme, enfin ma grosse caisse. Et donc si j'augmente la vitesse, vous voyez que je continue je continue à déclencher la grosse caisse, mais tellement je la déclenche tellement rapidement que cette grosse caisse devient un signal audio. En fait, c'est ce son-là qui est joué tellement de fois tellement rapidement qu'il devient... Voilà. Donc ça, c'était juste une petite... Voilà, une toute petite parenthèse juste pour que vous reteniez cette notion qui est importante que je disais depuis le début, c'est que vraiment les signaux qui transitent dans ces câbles sont des tensions électriques toujours, que ce soit des CV, des Gates, des Trig, de l'audio, c'est toujours des tensions électriques qui circulent. Et bien voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des questions. Je vous rappelle qu'il y a l'excellent forum synthé-modulaire.com si vous voulez aller plus loin, poser des questions, rencontrer d'autres modularistes. il y a également le Facebook synthé-modulaire. Et donc dans le prochain épisode, on commencera vraiment à rentrer dans le vif du sujet en étudiant l'oscillateur ou VCO, Voltage Control Oscillator, qui sera donc notre première leçon dans laquelle on... Enfin, première leçon. Ce sera donc notre premier épisode où on rentrera dans le vif du sujet. A bientôt ! Sous-titrage FRN